Les amis, bonjour, 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 bienvenue, bienvenue pour ce chapitre 61 d'Eden Zero. La semaine dernière, pour faire rapidement le tour de la chose, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs, mais je ne vais pas forcément revenir dessus, vous avez la vidéo en question. Chiqui vs. la dame carlate. Je m'étais trompé, je m'étais trompé par rapport à l'une des premières phrases du chapitre, comme quoi il utilise la même magie que Drakken Joe. Je pense que la traduction et la façon dont il fallait comprendre, c'est qu'en fait, ce mec ne savait pas que Chiqui pouvait utiliser l'Ethergear. Je pense qu'il parlait de l'Ethergear en général, et pas forcément l'Ethergear de gravité. Donc c'est moi qui me suis un peu emballé là-dessus, et qui ai un peu raconté de la merde. Voilà, donc excusez-moi si j'ai un peu dit un petit peu n'importe quoi. En fait, il parlait de l'Ethergear en général. Et donc, Drakken Joe qui vient se mêler à la bataille, tout simplement en hackant l'œil et carlate. Voilà, donc maintenant il détient l'œil et carlate. Donc on va voir ce que notre Drakken Joe va pouvoir faire dans cette bataille. Qu'est-ce qui va se passer, parce que c'est grandiose ce qui arrive. Avec ce chapitre 61, voici Arsenal. Avec un beau Weiss, Weiss Steiner. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça son nom il me semble. En page cover, avec son petit costard en mode parrain. Hiro Mashima, bien sûr. Hiro Mashima. Alors, ah oui, on repart sur l'œil et carlate, bien entendu. Un canon laser à champ d'action hyper large comme Satellite Blaze. C'est un jouet bien trop beau pour une femme comme elle. Donc, il s'appelle le Satellite Blaze. Voilà le nom scientifique ou le vrai nom de l'œil et carlate, je pense. Il est capable de détecter les cibles instantanément. Moi, je n'appelle pas ça un jouet. Tu comptes t'en servir pour retrouver l'Eden Zero, je suppose ? Non. Il ne veut pas s'en servir pour ça. Il veut irradier Sun Jewel. Ce canon a une autre utilité. Quoi ? Tu mets la main dessus et tu ne t'en serres même pas pour chercher l'Eden Zero ? Non, pas la peine. Le hasard fait bien les choses. Le vaisseau est tout près d'ici. Distance 7500, direction 3H. Comment il a fait ? Comment il a fait pour trouver le vaisseau ? Comment ? Il a trouvé l'Eden Zero ? Oh non, 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 non. Ça, c'est un bon gros bordel, ça. Ça, ça pue. Ça, ça pue considérablement s'il a trouvé l'Eden Zero. Ça pue considérablement pour nos amis s'il a trouvé le vaisseau. Voilà. Ça pue considérablement. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. C'est ça ? Je l'imaginais plus gros. Forcément comparé au Bérial Goa. Le Bérial Goa, je pense que ça doit être le nom de son vaisseau. Et comment tu comptes t'en emparer ? En combat rapproché, à l'abordage. Oh le fou ! Non, il ne va pas aborder le vaisseau. Ne fais pas ça, Draken. Je t'aime bien. Tu as l'air d'être un antagoniste très puissant, mais... Non, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Oh là là. On voyait le chevalier d'acier carlate... Ah oui, l'apparition du chevalier d'acier. Qu'il détruise immédiatement le vaisseau de Draken. Madame, il n'est pas encore prêt à son débogage. Oui, son débogage, pardon. Il va prendre un certain temps. S'il bouge, ça me suffit. Allez, à vos ordres. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est en panique totale. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que Draken rentre dans la bataille. Et ils viennent foutre son bordel. Les trois calamités, je vous charge de mater les meutes de la zone de travaux. Oui, ok. Moi, ça ne me plaît pas. Nino. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire aux gens de ces zones-là ? Quiconque s'oppose à moi ne mérite que la mort. Oumura aussi est là-bas. Parfait, je ferai d'une pierre deux coups. Mais mec, elle n'a aucune pitié. C'est une putain de grosse salope. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est... Le mec, Chiki, il va la tarter, mais d'une force. Il va la déglingue. Mais à moins qu'il se retrouve enfin, je dis bien enfin, face à un ennemi qui lui tient tête. Et là, ça serait stylé. Enfin, un ennemi qui lui tient tête à notre Chiki. Parce que là, les antagonistes, c'est ce que je reproche toujours à Iden Zero. C'est que c'est un excellent manga. Mais, il a des antagonistes complètement à chier. Donc, espérons... C'était donc une double page. Magnifique. Il y a de la taille du robot comparé à la dame Akulenai. Oh la vache ! Oh la vache, la gueule du robot, quoi, s'il te plaît. C'est qui, lui ? Mon Night Gear. Le chevalier d'acier écarlate. D'accord. Et le PC, bien sûr, qui se met à chauffer énormément derrière. Je ne sais pas ce qu'il a en ce moment. Je vais l'amener en réparation parce que c'est n'importe quoi. Embarquement. Ah, elle monte dans le robot, carrément. Ah oui, d'accord. Ça devient du n'importe quoi, là. Je vais m'occuper de toi avant, Drakken. Mec, elle a un espèce de truc sur l'œil. Elle a Dragon Ball. Vous le savez, les pods. C'est drôle. Et ce robot me fait penser trait pour trait à O'Long dans Dragon Ball, encore une fois. Pour ceux qui se rappellent, dans Dragon Ball, pas Dragon Ball Z, Dragon Ball. Est-ce que ce serait une référence du design du robot ou pas ? Mais Shiki vient de se faire littéralement expulser de la tour. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Il s'est fait carrément expulser de la tour. Je ne veux pas dire, mais il a l'air assez puissant ce robot. Est-ce qu'enfin Kurrena et Kugetsu seraient un adversaire assez tenace pour résister à Shiki ? Quoi ? Un Night Gear attaque la ville ? Fuyons ! Admirez cette force, cette mobilité. Le Night Gear le plus puissant de la planète, le chevalier d'acier, Carlotte ! Oh là 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 ! Kurrena et Kugetsu, mais que fais-tu ? Que fais-tu ? Une espèce de cinglé ! Oh là là ! Ah ! Shiki qui arrive et qui, visiblement, n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Ça n'a rien fait. Que peut faire le point d'un humain sur un Night Gear dernier cri ? Il s'est même déchiré la manche ou c'est moi qu'il a frappé avec le mauvais point ? Non, il l'a frappé avec le point où il avait sa manche ? Ou c'est moi qui arrive mal à avoir la perspective ? Non, c'est bizarre. Ah non, non, c'est vrai. Dans ce plan-là, il a le coup de poing autant pour moi. C'est bizarre parce qu'il s'apprête à frapper avec celui avec la manche. Mais dans le plan suivant, sur la case suivante, il touche avec le poing, avec le bras où tout est déchiré. C'est peut-être moi qui... Voilà. Ah, zone de travaux forcée. On y retourne. Est-ce que Umura va se décider à combattre ? Parce que oui, Rebecca était allée parler à Umura et lui dire « Tu te rappelles ? Est-ce que tu as pu dire à ton maître ce que tu avais envie de lui dire ? » Et cette dernière avait réagi. Alors, les Punishers attaquent ! Zut, ils nous ont devancé nos ripostes ! Nous sommes dévoués à mettre Valkyrie 1 plus 2, 1 million de power. Ça ne fait pas 3. Ok. D'après mes calculs, ça fait bien 3. Oh la gueule, putain. Ils n'ont pas compris le slogan. Rebecca, on sait très bien que ça fait 3. Mais c'est un slogan, c'est tout. Essayez de ne pas le comprendre. Allons-y, nous aussi. Oui, EMP chargé à 100%. Ah, cool. On doit protéger Umura et Valkyrie. Ah donc, Umura n'est toujours pas revenu. Mais, quant à elle, Rebecca est partie combattre. 4 ennemis réduits au silence. Ouais, donc, ils sont morts, quoi. Voilà. Tout simplement. C'est cool de voir une femme combattre. C'est-à-dire, genre, l'amie du héros. Surtout, quand on parle, si on compare à Lucie de Fairy Tail. Même si elle est puissante actuellement, Lucie. Elle a eu un bon power-up. Mais, dès le début, tu vois que Rebecca, ce n'est pas une femme qui a du mal. Elle est déjà forte de base. Elle a un fort caractère. Elle ne se laisse pas faire. Et, en plus, elle est pétée avec ses Happy Blasters. Même si je ne compte toujours pas... Et je n'accepte toujours pas qu'un chat robot puisse se scinder en deux et se transformer en flingue. Qui sont déjà deux fois plus gros que lui. Voilà. Je ne comprends toujours pas l'effet de la matière ou de la modification modulaire. Ou de la modification mécanique. Mais comme je n'y connais rien là-dedans. Mais, pour moi, il y a quand même un petit problème là-dessus. Après, je pense que les physiciens ou ceux qui s'y connaissent bien vont dire « Mais Meshima, mais t'es parti un peu loin. » Ok. « Ces guerriers et soldats ne sont pas protégés par un vernis d'éther. » « Leur résistance aux balles est très élevée, mais elle reste très faible face à l'éther. » Ah, d'accord. Ok. « Dans ce cas, mon Happy Blaster peut faire son petit effet. » Ah oui, c'est des balles d'éther, autant pour moi. Incroyable, cette fille. « Pas étonnant que l'amie du premier disciple de Maître Valkyrie, elle a même vaincu le Blackrock. » D'accord. Je ne me rappelais plus que c'était elle qui avait vaincu le Blackrock. Mais non, c'était Valkyrie qui avait vaincu le Blackrock. N'importe quoi. Ou c'était... Non, Valkyrie, n'importe quoi. Oumura, pardon. Ouais, je me suis surpris. Pas Valkyrie ou Oumura. C'est Oumura qui l'avait terminé. Mais est-ce que c'était Rebecca qui avait réussi à toucher le Blackrock ? Je ne sais plus. « Masse d'énergie très élevée en approche. » Ah, le voilà, lui. Le voilà qui vient foutre son bordel. Je pense que le chapitre va se finir sur ça. Éventuellement, le retour d'Oumura. Ça serait sympa. « Il ne faut pas vous rebeller, Dame Ecarlate est très fâchée. » Ouh là, Dame Ecarlate. « C'est Baku Faizuten. » « Fuzaiten, pardon. » L'une des trois calamités. Il manie la hache super vite. « Les trois calamités. » Et moi aussi, ça m'énerve. Et voilà, ça, c'est la réapparition surprise d'Oumura qui vient porter secours à Rebecca. Attention, 3, 2, 1. Pas du tout. Pas du tout. Absolument pas du tout. Qui est-ce ? Un étranger. Un nouveau personnage. Un nouveau personnage, Arsenal. Il s'appelle Arsenal. Voilà, je le dis d'avance. On le sait. Voici Arsenal. Voici donc un nouveau personnage. Arsenal. Comment une simple recherche de personnes peut-elle dégénérer ainsi ? Weiss. Non. Ce n'est pas Weiss. Il s'appelle donc Arsenal. Je m'appelle Arsenal. Le guerrier d'acier aux armes multiples. On t'a reconnu Weiss. Il s'agit bien de savoir. C'est Weiss. D'accord. C'est Weiss dans une armure. Weiss rentre dans le combat. Donc, c'est Weiss. Ça serait Weiss ? Donc, ça concorderait bien avec le fait que Weiss apparaisse en page cover. Oh. Weiss qui part au combat avec une armure. On t'a reconnu Weiss. Il s'agit bien de savoir. Je suis Arsenal. Le mec qui force bien. Je ne suis pas Weiss. D'accord. Donc, ce serait Weiss à l'intérieur de cette armure. Et bien, pourquoi pas ? Ça concorderait bien avec la page cover où on voit Weiss. Qui a l'air, justement. On va revenir sur la page cover. Qui a l'air de concevoir quelque chose. Qui a quelque chose dans la main. Rappelez-vous-en. Revenez au début de la vidéo. Ou attendez trois secondes que ça charge. N'est-ce pas ? Regardez. Il a quelque chose dans sa main, le Weiss. Est-ce que ça ne serait pas justement le passage où il confectionnerait sa tenue d'arsenal ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça concorderait bien. Ah ! Un chapitre sympatoche. Mais je m'attendais à ce que ce soit justement Omura qui revienne. Ah ! Je suis un peu déçu là-dessus. J'aurais aimé genre Omura qui revienne en mode « Ouais, tu as raison, bébé, bébé, il ne faut pas que je me laisse aller, etc. » Mais bon, on la reverra. On la reverra. Il faut juste lui laisser un petit peu de temps. Voilà. Super chapitre. Merci à tous d'avoir suivi cette live réaction du chapitre 61 de Denziru. On va se retrouver avec impatience la semaine prochaine pour le chapitre 62. Même si je risque d'être un peu absent. Voilà. Si jamais notamment j'envoie mon PC en réparation, il se peut que je ne fasse pas de live réaction autant que le PC revienne de réparation. Et le fait qu'il y a aussi Zelda Link's Awakening qui sort dans deux jours, je risque d'être très fortement absent de toute plateforme qui existe. Que ce soit YouTube, n'importe quelle plateforme, je n'existerai plus pendant un bon petit moment. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette live réaction. On se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 62. C'était Sorysan et à la prochaine tout le monde. Ciao. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada